On va s'intéresser aujourd'hui à un exercice de statistique pour trouver les écarts-types et les moyennes avec une série statistique donnée avec des intervalles. Donc on va déjà déterminer la moyenne. Pour trouver la moyenne, il va falloir prendre le milieu de chaque intervalle. Donc entre 0 et 5, le milieu c'est 2 et demi. Entre 5 et 15 c'est 10. Je vous rappelle que pour trouver le milieu, on fait la somme, on divise par 2. 5 plus 15, 20, 20 divisé par 2, 10. Et pour avoir le milieu de 15 et de 30, exactement pareil, on fait 15 plus 30, 45. 45 divisé par 2, 22 et demi. Quand vous avez vos milieux, on va multiplier le milieu par l'effectif. Donc 2 et demi fois 20 plus 10 fois 60 plus 22 et demi fois 105. Et quand vous avez fait ça, vous divisez par la somme des effectifs. Ça nous donne une moyenne de 16, 28. A partir de là, vous allez calculer la variance. La variance, c'est l'écart par rapport à la moyenne. Donc on va déjà commencer par l'effectif 20 fois. Le milieu ici, 2 et demi, on va lui soustraire la moyenne. 16, 28, on va le mettre au carré. Ça, ça évite quand vous ajoutez d'avoir des plus et des moins qui se neutralisent. Plus 60 fois, le milieu, c'était 10, moins la moyenne, le taux au carré. Plus 105 fois, le milieu, c'était 22 et demi, moins la moyenne, le taux au carré. Quand vous avez votre variance, l'écart-type, c'est la race tirée. Donc ça fait 7,43. On aurait pu, bien sûr, retrouver ceci avec la calculatrice. Alors comment ? Alors par rapport à la calculatrice, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déjà aller dans Stat, Edit, Entrée. Si vous avez des valeurs dans les listes, vous faites Annule dans L2, Entrée. Puis vous retournez dans L1, Annule, Entrée. Et à partir de là, dans L1, je vais mettre le milieu des listes. Donc on va commencer par 2 et demi. Ensuite, on va mettre donc 10 et on va mettre 22 et demi. Puis dans la liste L2, vous allez mettre les effectifs. Donc on remonte dans la liste L2, 20, 60, puis 105. Quand vous avez fait ça, donc 60, puis 105. Quand vous avez fait ça, vous allez dans Stat, vous allez dans Calcul, dans une variable. Vous vérifiez qu'il y a bien marqué liste 1 pour x liste, liste 2 pour liste et fréquence. Donc si vous n'avez pas liste 2, par exemple, ici, il suffit de faire Seconde, liste 2 en bleu. Ensuite, Entrée. Et là, vous voyez que vous avez la moyenne qui apparaît. Or, on avait calculé que la moyenne était 16,28. Et vous avez l'écart-type qui apparaît. Et on avait calculé que l'écart-type, c'était bien 7,43. Voilà ! ... ... ...